DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congrès. Et justement, une réalité qu'on a observée ce matin dans la ville-provence de Kinshasa, c'est la paralysie totale de Kinshasa. Les habitants se sont réveillés avec impossibilité de se mouvoir et de se déplacer parce qu'ils n'avaient pas de transport en commun. Tout simplement, conséquence de l'arrêté du gouverneur Gentili Ngobila, bien sûr, dans le cadre de la lutte contre cette maladie à Covid-19, le chef de l'État avait annoncé des mesures pour renforcer justement cette lutte-là avec l'arrivée de cette troisième vague, avec le variant indien qui est plus virulent. Et donc, le chef de l'État a pris des mesures et le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, en ce qui concerne son espace, Kinshasa, devait absolument accompagner les mesures du chef de l'État. Alors, il a eu assigné un arrêté qui a fixé le montant des amendes en cas de non-respect des mesures contre cette pandémie à Covid-19. Mais déjà, beaucoup de Congolais fistugeaient ces amendes-là, le montant de ces amendes qui était exorbitant pour les Congolais. C'est vrai que le chef de l'État avait parlé en tout cas des sanctions sévères à l'encontre de ceux qui n'allaient pas respecter les mesures contre cette pandémie. Mais le gouverneur a pris des mesures allant au-delà même de ce que pouvait penser le chef de l'État et ça a eu comme conséquence la paralysie totale de Kinshasa. Aujourd'hui, les habitants de Kinshasa n'ont pas réussi à se déplacer, à moins en tout cas de faire ce que nous appelons la ligne 11, parce qu'il n'y avait pas de transport. Les transporteurs ont quasiment grévé. Comment un gouverneur peut prendre des mesures pour diminuer la recette des transporteurs, des transports, sans baisser le coût du carburant, par exemple ? Il faut maintenant que pendant cette période, vous baissez par exemple le coût du carburant, que vous faites en sorte aussi que les pièces de réchange puissent aussi baisser. Vous demandez aux chauffeurs de diminuer leur capacité à 50% sans leur apporter en contrepartie un soutien. Ça, c'est des mesures qui prennent des gens sans en pour autant tenir compte de tous les paramètres en présence et conséquences. Comme le gouvernement n'a pas de moyens de transport à même, susceptibles de lui permettre de résorber cette problématique de transport ici à Kinshasa. C'est vrai qu'il y a Transkin, il y a Transco, mais c'est insuffisant pour la population de Kinshasa. Donc la conséquence est que les Kinois ont dû marcher à pied aujourd'hui. Et finalement, ce qui s'est passé dans les rues de Kinshasa peut encore beaucoup plus propager cette maladie que lorsque ces mesures n'avaient pas été annoncées par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je propose de suivre en image ce qui s'est passé sur le boulevard Lumumba notamment, dans les rues de Kinshasa. Ce matin, nous allons nous retrouver pour placer un petit mot et conclure ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube va vous proposer. Suivons-nous, nous nous retrouvons tout de suite après. Ça c'est les marches. C'est maté à Kinshasa donc ça chauffait. Les gens réclament que les transports. Déjà, les gens réclament le transport, transport, pas si ma famille, c'est pas si. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir là en image comment la ville-province de Kinshasa a été paralysée. Pas de transport et tout cela à cause d'une décision, je dirais, irrévue de la part des autorités urbaines. Prendre des amendes exorbitants et qui finalement ont comme conséquence de paralyser les Kinois. Les Kinois qui ne savent pas aller au travail comme il se doit. Alors l'arrêté du gouverneur avait fixé le montant des amendes pour non-respect des mesures contre cette maladie à Covid-19. 10 000 francs congolais pour défaut de port du masque. Je me demande pourquoi on a doublé cette amende alors que c'était à 5 000. C'était déjà coûté. Il fallait garder cette amende-là à 5 000 francs. 50 000 francs pour violation du couvre-feu. Vous imaginez, on vous attrape à 22h01, vous devez payer 50 000 francs. Alors que cela représente peut-être le salaire de tout un mois d'un père de famille. 20 000 francs congolais pour un taxi-moto avec plus d'un passager. Alors on se demande à une maman qui est avec son enfant, comment elle ferait. En tout cas, il faudrait prendre deux motos, c'est la question qu'on se pose. 50 000 francs pour le transport public avec plus de 50% de sa capacité. Franchement, gouverneur. Mais mettez votre bus en circulation pour assurer le transport pendant ce temps. Et ainsi, vous vous êtes assuré du respect de ce genre de mesures. 100 000 francs à 1 million de francs congolais pour restaurant dépassant 50% de sa capacité d'accueil ou boîte de nuit, terrasse et bar ou verre. Alors le chef de l'État lui a parlé de ne pas plus de 20 personnes par restaurant. Lui parle de 50% dépassant sa capacité. Donc si c'est un restaurant avec une capacité de 17 personnes, pour Gentil Ningo Bilas, ça sera en tout cas un problème. Alors que le chef de l'État parlait de 21 personnes. 10 000 francs pour tout client arrêté. Alors là encore, c'est vraiment, je pense, une violation encore même de ce qu'avait déjà dit le chef de l'État. Le chef de l'État a limité le nombre, par exemple, pour le restaurant, peut-être à 20, hein, ou toute autre manifestation. Mais lui dit, on arrête des clients, 10 000 francs pour tout client arrêté. Donc vous autorisez 50% de la capacité du restaurant. Mais si le restaurant va au-delà, vous arrêtez aussi le client. Mais franchement, ça c'est quelle réflexion, monsieur le gouverneur. Parce que le client qui est arrivé en premier, il n'a rien à voir avec ce qu'il dépasse. Ce n'est pas lui le propriétaire du restaurant. Et ce n'est pas au client de compter le nombre de clients qui sont dans le restaurant. C'est quand même triste, hein, de telles mesures. Donc je crois que ce n'est pas vraiment bien réfléchi. L'entourage du gouverneur n'a pas eu vraiment à bien peaufinir ces mesures-là pour savoir s'il n'y avait pas d'erreur quelque part. Alors 500 000 francs pour organisation de deuil et veillet mortuaire. Donc des gens sont déjà endeuillés avec la perte d'un être cher. Et vous venez encore les charger avec 500 000 francs. 200 000 à 1 million de francs en congolais pour mariage, réunion, manifestation, anniversaire avec plus de 20 personnes. Franchement, monsieur le gouverneur, vous l'avez vu où, hein, 1 million à 2 millions de francs congolais pour ouverture, terrasses, discothèques et bars. Le chef de l'État n'avait pas parlé de terrasses ni de bars, mais le gouverneur, lui, parle de terrasses et de bars. Donc, dans le transport en commun, si on réduit à 50, la probabilité de se transmettre ce virus-là est moindre par rapport à si on espace maintenant les clés au niveau des terrasses. Franchement, hein, donc je crois que vous aurez peut-être mieux fait, hein, mieux réfléchi. Alors, finalement, cette histoire de Covid-19 devient très clairement une aubaine, hein, de plus pour l'autorité urbaine, peut-être, pour se faire de l'argent. Hein, ben, vous verrez que ces gens n'achèteront même pas de respirateur, hein, parce que la raison, c'est cette maladie à Covid-19. Et on est en manque de respirateur. Alors, on est en train de créer des amendes, et ces amendes-là, encore, iront dans la poche des individus, au lieu de servir même à l'achat des respirateurs pour des victimes, des malades qui souffrent de ces maladies à Covid-19. C'est vraiment triste, hein, tout ce que nous pouvons voir au niveau de notre pays. Donc, voilà la conséquence de l'arrêté du gouverneur Jantini Ngobila, Kinshasa paralysé, faute, justement, des mesures d'accompagnement de cet arrêté. Et du gouverneur Jantini Ngobila, il a pris un arrêté, et, hein, sans se poser des questions sur les conséquences. Voilà, maintenant que les chauffeurs, hein, ne sont pas d'accord, les chauffeurs de taxi, hein, ne sont pas d'accord avec cet arrêté. Conséquence, grève, aujourd'hui, difficulté de transport. Donc, voilà, je ne sais pas, maintenant, le gouverneur, hein, comment est-ce qu'il va suppléer à cette difficulté pour, hein, donner au Kinoa la possibilité, maintenant, de se déplacer. Voilà, donc, vous n'avez pas, hein, des bus, hein, un nombre suffisant pour couvrir toute la ville de Kinshasa, mais vous prenez des mesures sans pouvoir aider ces transporteurs, aussi, dans, dans leur recette, et qu'ils vont perdre 50% de leur entrée, ce qui signifie que, quasiment, ils ne vont pas faire de bénéfice, parce que, là, dedans, il y a aussi toutes les autres charges inhérentes, justement, assez, à leur type de travail. Ce sera même triste, hein, donc, tout ce que nous pouvons constater. Donc, vivement, que les choses soient rectifiées et que le gouverneur puisse revenir sur son arrêté, hein, qui fixe le montant de ses amendes. Là, je rappelle que c'est très, très exorbitant. Encore que, depuis longtemps, on a toujours demandé à l'IGF d'aller un peu du côté de l'hôtel des villes inspecté, parce qu'au niveau de l'hôtel des villes du gouvernement provincial, il y a une taxe prélevée tous les jours chez les chauffeurs de taxi, c'est la taxe de parking, 500 francs pour des voitures taxi. Et je crois que cette recette-là n'est peut-être pas très bien canalisée, on n'en connaît même pas le montant, vivement que l'IGF aille un peu, j'étais un coup de ce côté-là, parce que l'argent qui est perçu tous les jours pourrait en tout cas aussi assainir un peu nos routes. Et là où il y a dégradation de l'état de la route, ça peut aussi aider à réhabiliter certaines routes qui sont de la compétence justement de l'autorité urbaine. Donc l'IGF jette un coup d'œil et le bon sur la gestion de ce gouvernement provincial, puisque l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne fait pas ce travail de contrôle sur le gouvernement provincial de Gentili Ngobila. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vos tristes réalités aujourd'hui à Kinshasa. Les Kinois se sont réveillés sans moyens de transport à cause de cet arrêté du gouverneur Gentili Ngobila. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like, partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit juste de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, bien sûr, que nous allons vous proposer encore une fois. Merci, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.